Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation scolaire à la maison. Comme vous le savez, en ce moment, on suit une scolarité très particulière puisqu'on est tous scolarisés à domicile. Et je sais que ça peut être très dur de trouver une organisation qui soit correcte parce que ça demande beaucoup de discipline de s'y tenir. Et donc du coup, aujourd'hui, je vous partage la mienne. Peut-être que ça pourra vous aider. Alors, il faut savoir que la première chose que je fais quand je dois bosser de chez moi, c'est de me faire un emploi du temps. C'est-à-dire que la veille pour le lendemain, j'organise ma journée pour que quand je me réveille, je sache exactement ce que je dois faire, que j'ai plus qu'à vérifier, que j'ai pas eu d'autres dossiers, etc. Mais au moins, je sais exactement ce que je dois faire. Et ça permet vraiment d'avoir un objectif et quelque chose de précis à faire. Et comme ça, on est sûr de le faire en fait. Je vous ai déjà parlé de comment je fais ça. Mais tout simplement, j'utilise ce planeur. Appelez ça comme vous voulez. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des journées complètes où j'écris ce que je dois faire la veille pour le lendemain, les devoirs que j'ai à faire, les vidéos que je dois filmer, les exercices précis que je dois faire, etc. Et ça permet vraiment d'organiser ma journée. Ce que je fais pour savoir exactement où j'en suis, c'est que je surligne la chose que j'ai déjà faite. Donc voilà, moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'aide à m'organiser. Le reste, ça suit et ça complémente ça. Mais sans ça, je serais perdue. J'en aurais de tous les côtés et je serais plus coiffée. À part ça, ce que je fais, moi, ce qui se passe, c'est que je reçois en fait, un peu n'importe quand dans la semaine, mes cours écrits par mes profs. Étant donné que l'accès à l'ENT, ProNote et tout, ça bug hyper souvent, dès que j'ai accès à ce cours-là, je l'imprime. Même si je ne vais pas le regarder tout de suite, en fait. Ça me permet d'avoir tout au même endroit dans mon trieur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon trieur, c'est mon meilleur ami. Au lycée, c'est pour mettre les papiers que j'ai en trop, etc. Ici, ça me permet vraiment de classer mes cours quand je ne les ai pas encore travaillés. Comme ça, quand je vais pour travailler mon cours d'histoire, par exemple, je sais où tout est. Une fois que j'ai travaillé mon cours, fait mes exercices, etc., je les range dans mon classeur de cours que j'ai en fait chez moi, comme si c'était au lycée. Je range mes cours au fur et à mesure. Mais les cours que je n'ai pas encore travaillés, ils sont là. Ça permet de m'y retrouver plus simplement. Personnellement, ce que je fais pour mes classeurs depuis que je suis au lycée, mais ça, du coup, vous ne le savez pas parce que je ne faisais plus de vidéos, c'est que j'utilise des classeurs comme ça. Donc, ils sont fins. C'est des petits classeurs. Ils sont vraiment tout petits. Et à la fin de chaque chapitre, je les range dans des très, très gros classeurs. Comme vous pouvez le voir, on est au mois de mars. Il est déjà plein, donc je ne sais pas comment je vais faire pour la fin de l'année. Mais moi, je fonctionne comme ça. Ça me permet d'avoir des classeurs assez légers dans mon sac et de quand même garder tous mes cours chez moi. Donc ça, bien évidemment, je vais continuer de le faire pendant le confinement parce que ça reste mes cours normaux. Personnellement, depuis le début de l'année, ce qui m'aide énormément à apprendre quand je fais mes devoirs ou que je prépare un DS, c'est avoir des livres de préparation pour le bac. Donc moi, j'en ai de plus en plus depuis qu'on est en confinement parce que j'ai moins de cours, du coup, avec le prof et je n'arrive pas à clarifier beaucoup de points. Et donc, du coup, avoir des livres comme ça, c'est très, très utile. Personnellement, j'en ai six. Donc j'ai celui-ci qui est pour le tronc commun. Lui, je l'ai acheté vraiment pour en ce moment parce qu'étant donné qu'il me manque beaucoup d'informations sur les cours, avoir un livre comme ça, c'est vraiment, vraiment utile. Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir pour les épreuves du bac là-dedans. Et du coup, ça permet vraiment d'aller droite au but. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors je fais que maths dans ces trois trucs. Et ensuite, dans le même esprit, j'ai trois petits comme ça. Et ça, c'est des fiches qui sont détachables. Moi, je ne les détache pas parce que j'aime bien voir tout au même endroit. Mais elles sont hyper pratiques parce que c'est un petit peu le même principe que ça. Sauf qu'elles vont vraiment à l'essentiel. Du coup, j'apprends avec ça. Et ça, ça m'aide à réviser. Et par exemple, ils sont tellement petits que je peux l'avoir dans mon sac un jour où j'ai DS ou quoi. Je sais que cette année, pour le français, ce qui me sauve surtout depuis qu'on est en confinement, c'est cela. Je vous laisserai tous les livres dans la barre d'infos. En français, je suis nulle en méthode. Vraiment, j'ai zéro méthode. Je n'arrive pas à l'appliquer. Et avoir des livres comme ça sur lesquels je peux aller directement et où ça me dit ce qu'il faut que je fasse précisément, ça me sauve la vie. Donc voilà, pour récapituler, moi je m'organise avec vraiment une to-do liste tous les jours. Un trieur, des classeurs, comme si j'étais au lycée. Un temps réparti pour chaque cours. C'est-à-dire que faire un exposé ne peut pas me durer toute la journée. Et puis avoir des livres en plus que ceux par le lycée. Je sais que c'est une dépense en plus, mais franchement, ça en vaut la peine. Et si vous n'écrivez pas dedans, vous pourrez toujours les revendre l'année prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501